Bonsoir, je disais, on est tout le temps exposé, j'avais du mal à me situer entre les petits, moyens et grands. Je ne me suis pas vraiment posé cette question. L'ambition, c'était de m'installer comme paysan autour de Nantes, avec la particularité et la différence par rapport à votre secteur. Ce que j'ai compris, c'est qu'autour de Nantes, il y a beaucoup de surfaces qui ne sont plus exploitées. On a la possibilité de s'installer avec l'aide des collectivités locales, je parle pour notre cas, on va dire. Et donc, nous, on a une exploitation qui est de 170 hectares, donc 70 hectares de marais. Et il y a plein de surfaces en friche autour de notre exploitation. Voilà, et après, la question petit, moyen ou grand, c'est surtout d'en vivre. Pour moi, c'est une priorité. Et puis, d'avoir un système de production aussi qui respecte l'environnement. Donc, la taille, je vais peut-être, franchement, essayer de terminer, savoir si je suis une petite ou une grande, mais ce n'était pas une question primordiale à mon installation. Alors, est-ce que, en Veldu, donc moi, j'ai fait mon éclair de l'air à Villec de Lodès, ça fait 26 ans que je suis paysan, donc à 20 kilobètres d'ici. Est-ce que je suis petit ? Est-ce que je suis moyen ? Est-ce que je suis gros ? Je ne sais rien. 60, actuellement, c'est, enfin, seulement, depuis une dizaine d'années, c'est 60 hectares, dont la moitié est humide, très humide. Alors, quand je regarde autour de chez moi, quand je me suis installé, avec mes 40 hectares, je faisais partie des gros. Et puis, aujourd'hui, il n'y a plus que les doubles actifs qui sont plus petits que moi. Et si je n'avais pas repris, enfin, si je n'avais pas repris, si je n'avais, oui, j'ai repris à un moment donné 8 hectares, c'était plus pour restructurer, enfin, pour améliorer l'accès au pâturage de mes vaches. Et en prime, j'ai récupéré 8 ou 10 hectares de prévues humides que personne n'en voulait dans le quartier, parce qu'il y a quand même pas mal de prévues humides, et que le nombre d'exploitations ont déjà leur quota. De prévues humides. Et que les gens qui sont plutôt producteurs de porc, qui peuvent pas mettre de maïs ou de baie dans les prévues humides, ben, ça les intéresse pas. Donc, je me suis retrouvé comme ça avec... Au lieu d'être à 45, je me suis retrouvé à 60 hectares. Maintenant, j'en tire largement profit, puisque j'ai adapté mon système à ces zones humides, à tout ce que je peux en tirer. Et après, il y a un autre critère sur la taille, c'est le nombre de litres de lait que l'on peut vendre, avec tout ça, et surtout le revenu que l'on peut en dégager. Bon, ben, moi, j'estime que je vis pas trop mal, sans vendre beaucoup, beaucoup de lait, puisque même si on a un quota de 228 000 de lait, on va dire que depuis qu'on est installé, on vend en moyenne 180 000, quoi. Mais on se bat. Je vais pas dire qu'on se bat, mais les charges, on dépense ce qu'il a besoin de dépenser, mais on va pas les dépenser plus, donc c'est l'histoire du tracteur, on va pas changer le quota tous les 5 ans pour faire une défi, pour ceux qui connaissent. C'est les avantages fiscaux. Et voilà, après on vit plutôt bien, avec 172 000 litres de lait l'année dernière. Voilà, j'ai une quarantaine de vaches. En fait, ce qui est important, c'est la cohérence de l'exploitation. Alors, on a à peu près aujourd'hui, il y a des... Enfin, il faut le lire dans les études technico-économiques des centres de gestion, où on se rend compte que ceux qui vivent le mieux de leur production en vache laitière, aujourd'hui, c'est ceux qui ont un équivalent en vache laitière par hectare, tout confondé. Parce qu'en fait, ils ont des exploitations qui sont économes, ils ont peu d'achats, vraiment peu d'achats, et on n'a pas besoin d'acheter. Et donc, en fait, on vend du lait, on vend un peu de viande, et notre produit n'est pas neutre, certes, mais il nous reste quand même une très forte partie de notre produit. C'est-à-dire qu'on est à, je ne sais pas, plus de 60% de valeur achetée, quoi. Je n'ai plus tous mes chiffres en tête. Mais, plus on a de bêtes à l'hectare, moins on gagne. Et plus on travaille. Parce qu'il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le temps de travail. Moi, je ne me plaime pas de mon temps de travail, même si je suis tout seul à la maison aujourd'hui. Donc, le nombre de vaches, ce n'est pas le nombre de vaches qui compte, c'est le nombre de bêtes en tout. Donc, moi, j'ai 62 hectares, donc j'ai un équivalent de 60... Pour être bien, il faut que j'aie un équivalent de 60 hectares. Ces deux dernières années, c'est plutôt mal tombé, puisque j'étais autour de 65-70, donc j'étais un peu en excès. Par des années climatiques plutôt difficiles, ce n'est pas terrible, mais bon, ça a passé quand même. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Mais quand on est autour d'un UGD hectare, un équivalent de vaches hectares, c'est là qu'on a la meilleure cohérence d'exploitation. Et c'est là qu'on dégage les meilleurs revenus. Donc, j'ai 40 vaches. Et Benoît, on en fait ? On rencontre très régulièrement tous les agriculteurs par rapport au plan Ague-Verte. Donc, forcément, avec les institutions, on travaille avec les agriculteurs. Et leur discours est tout le même. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que la question sur les 40 vaches, et eux nous disent, voilà, il faut au moins 100 vaches. Et puis, sans arrêt, en fait, il y a le démarché, on a fait ça, qui vient leur vendre encore des vaches en plus. Et en fait, on s'y retrouve plus trop. Alors, c'est pour ça que vous êtes un exemple, c'est que les 40 vaches, ça suffit pour vivre. Je tourne un peu des nuls, quoi. Je suis surpris. Ça dépend avec quel type d'agriculteur que vous discutez. Moi, j'en connais aussi, qui disent qu'il faut 40 100 vaches pour vivre. Je suis sûr que je dégage plus de revenus à l'éclair. Je suis sûr que je dégage plus de revenus à l'hectare que eux. C'est-à-dire que quand eux, ils dégagent... 7, 8 centimes de revenus par l'île de lait, ben moi, j'en fais 4 fois plus, quoi. On est sur de la valeur ajoutée. On n'est pas sur le volume. Plus il y a de volume, et Jean-François l'a très bien expliqué, en agriculture, il n'y a pas d'économie d'échelle. Il y a un collègue, qui m'a dit, qui était secrétaire général de la FNPL il y a quelques années, dans les grands élevages, il y a des économies d'échelle aussi dans les pertes. Les pertes, elles sont énormes. Non, c'est pas... On perd aussi à l'échelle. Moi, aujourd'hui, je suis tout seul. Non, tout seul. Oui, avant, j'étais avec ma femme. Bon, elle a eu des problèmes de santé, donc elle n'a pas tout travaillé sur la ferme. Donc aujourd'hui, je suis tout seul. Quand je ne suis pas là, il y a un remplaçant. Et ça le fait, il y a, sur les 60 hectares, il y a 52, 53 hectares d'herbe. Les vaches, le moteur principal à la maison, c'est les vaches. Le tracteur, enfin, le tracteur. J'ai un tracteur, mais j'ai besoin de 300 heures de tracteur pour faire tourner la ferme. Quand je compte le tracteur de l'entreprise, de l'Ocuma, que j'utilise de temps en temps, et quand l'entrepreneur, il vient chez moi, je ne suis pas regardant. S'il vient avec le 230 chevaux et la huissette derrière, et c'est son problème, ce n'est pas le mien. Alors, Benoît, ce n'est pas le même système ? Enfin, ce n'est pas le même contexte, ça ? Ce n'est pas le même contexte. Alors, moi, je suis désolé, on est là sans vache. Donc, nous, on était à deux, on est à trois. C'est différent, c'est vrai que nous, on est en création d'exploitation. Et c'est vrai que quand on parle d'exploitation à récolte, c'est aussi créer un système. Nous, c'est vrai qu'on a eu des surfaces disponibles. Après, c'est de réfléchir à combien on peut en vivre sur les surfaces et combien il faut de vaches. Donc, on a plutôt raisonné surface et après adapté le nombre de vaches sur ces surfaces-là, sachant qu'il y avait des surfaces de marais de bord de Loire sur lesquelles on a mis des vaches à l'étante et des vaches nantaises. Je ne sais pas si vous connaissez. On essaye de refaire connaître un petit peu autour de Nantes. Et donc, sur les prés de marais, on a mis des vaches à l'étante et autour de l'exploitation, il y avait 50 hectares pâturables. Donc, on a aujourd'hui 50 vaches autour du siège d'exploitation pour pâturer. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment essayé de raisonner par rapport aux surfaces. Et c'est vrai que je confirme, aujourd'hui, on peut vivre sur une exploitation laitière avec 40 vaches. Tout dépend des investissements. Le problème aujourd'hui, c'est les investissements. Et on va revenir par la suite du débat avec Françoise. C'est qu'aujourd'hui, pour un jeune qui veut s'installer, s'il doit construire des bâtiments, racheter un troupeau, un peu de matériel, c'est très difficile. Donc, soit c'est le fils d'eux qui reprend la ferme à papa, soit il bosse un bon moment avant de se réaliser dans son métier, ou soit il gagne au loto. Mais c'est vrai qu'il y a des systèmes aujourd'hui qui coûtent de plus en plus cher. À part aujourd'hui, quand même, il reste encore des... On va dire, plus c'est petit, plus c'est facile à reprendre. Mais c'est vrai que le modèle actuel, c'est quand même des tailles d'exploitation encore tantes qui sont difficiles à reprendre. Moi, j'ai envie de dire que 35 ou 40 vaches, on peut les loger quasiment partout. Dans toutes les fermes, on peut... On a des types de bâtiments. Il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées de travailler depuis un certain nombre d'années. Les bâtiments simples, aujourd'hui, on ne connaît pas peu. Les bâtiments bien situés, on ne les connaît pas pour peu. Moi, je connais trop de fermes où il y a pas mal de vaches et où le bâtiment, il est coincé entre quatre routes. J'exagère un peu, mais c'est fréquent. Donc, automatiquement, ils s'emmènent... Ils n'ont pas réfléchi à la globalité du dispositif. Et ça, c'est des choses sur lesquelles, aujourd'hui, on ne travaille pas assez. Si on ne travaille pas assez, il y a un refus de travailler dessus. C'est encore mieux. C'est encore plus simple. Ceux qui vous disent qu'on ne peut pas vivre avec moins de 100 vaches, ils ne peuvent pas imaginer, d'abord, un, qu'on peut vivre avec moins de 100 vaches, largement, et deux, ils sont capables d'imaginer une conception d'agriculture, qui n'est pas de l'agriculture vévrière, on n'est pas vévrier, on est une agriculture autonome, et ça, ils sont incapables d'imaginer. Je crois que c'est d'autres gros problèmes, aujourd'hui, c'est que tant que... Moi, je l'ai entendu, c'est un cadre qui m'a dit ça il y a quelques années, ça commence à dater, ça fait une douzaine d'années, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas l'imaginer. Donc, c'est compliqué d'évoluer si on ne peut pas imaginer. Sous-titrage ST' 501